Ils s'intéressent à tout ce qui touche aux énergies renouvelables, à la psychologie environnementale ou encore à la biodiversité marine. Ces enseignants-chercheurs appartiennent à un laboratoire de recherche baptisé Biosphère et installé sur le campus de Schellcher. Aujourd'hui, ils organisaient une journée porte ouverte pour faire connaître leurs travaux. Jacques Delblon, Olivier Nicolas Déduclos. Par petits groupes variant de 5 à 10 personnes, les visiteurs étaient conviés à parcourir les lieux. Nous sommes dans un des laboratoires du pôle scientifique du campus de Schellcher. Ici, comme dans d'autres pièces, depuis 2010, plusieurs chercheurs travaillent sur les sciences expérimentales, c'est-à-dire tout ce qui concerne la biologie, la physique, la chimie, auxquelles sont associées la santé et la psychosociologie environnementale. Nous venons de l'IUT et du DSI. Grâce à ces projets, nous avons mis ensemble ce groupe de recherche Biosphère. Dans cet autre laboratoire, on travaille sur les fruits locaux, notamment la mangue ou la goyave. Aujourd'hui, Soyan et Sandra s'atténuent à mesurer le taux d'humidité contenu dans les fruits grâce à cette machine. À partir du fruit de leur recherche, plusieurs applications seront possibles. Travailler sur la goyave, ça m'a beaucoup motivée. Et voir le panel de manipulations qu'on peut y faire sur la goyave, le fait de valoriser et travailler en collaboration avec des entreprises, en fait, ça a apporté la touche pratique par rapport à ma formation. On a encore enseignants-chercheurs en plus, qui travaillent tous en collaboration. Si on a besoin d'un... on a des spécialistes, si on a besoin d'un enseignement, on a des personnes spécifiques à voir. Selon les chercheurs de biosphères, il y a en Martinique beaucoup d'éléments naturels que l'on ne connaît pas, en particulier lorsqu'il s'agit des plantes et des fruits. Pour les visiteurs, cette journée a porté de nombreuses satisfactions. J'ai découvert qu'on étudiait les fruits tropicaux pour voir leur propriété, pour la santé, à savoir quels étaient les meilleurs fruits à conditionner en pur jus. Ce qui m'a plu, c'est de voir tout le travail qu'on peut réaliser chez nous, avec nos fruits, des apports de ces fruits pour la santé. Donc oui, c'est très intéressant, très convaincant, et ça permet de voir les richesses de chez nous. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est que la Martinique dispose de forces vives en termes de recherche appliquée, puisqu'on a vu qu'il y avait de la recherche liée, par exemple, à la lutte contre le cancer, mais aussi à l'aspect de développer les produits pays. Et c'est vraiment très intéressant de voir combien les chercheurs sont capables de s'unir avec les commerces souguraux, etc. Depuis septembre 2015, une équipe initialement basée en Guyane est venue renforcer le groupe en y apportant des axes de recherche liés aux bioénergies et à la lutte contre la biocorrosion.